Bonjour Guillaume Thion. Bonjour Saskia, bonjour à toutes et à tous. La grogne des pêcheurs-cueilleurs ne faiblit pas à Lascaux. Après le massacre de trois aurocs, des représentants de la Fédération Nomade des Récoltants ont interpellé en effet le chef de tribu. Au cœur de leur revendication, Saskia, la peur de cette nouvelle pratique qu'on appelle l'agriculture. Trois spécimens de loups offerts par le peuple d'Anubiens ont été accueillis dans la soirée dans la communauté. Leur domestication devrait prendre une vingtaine de lunes. Et puis on peut voir les cinq poteries de la semaine à l'entrée de la grotte municipale à l'honneur des visages, des couleurs et une multitude de lignes qui rendent compte de la complexité de notre époque. Je vais y arriver. Voilà, voilà Saskia, ce qu'auraient pu être les nouvelles de moins 9 017 avant Jésus-Christ. Et merci à Olivier Danré d'avoir participé à notre opération opérette, c'est-à-dire la création d'une opérette participative qui se déroule à l'âge de pierre et qu'on concocte tous les mardis dans ses chroniques. Alors l'âge de pierre justement, c'est quoi ? C'est le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. Voilà la période qui nous intéresse, de moins 9 000 à moins 2 500 avant Jésus-Christ. C'est l'âge de la pierre polie. La courtoisie, c'est important. Avant, les communautés subsistaient en piochant dans les ressources naturelles. C'était l'époque des chasseurs-cueilleurs. Ils bossaient 20 heures par semaine et vivotaient indolent près des côtes ou des forêts. C'était le bon temps. Au néolithique, déferle l'élevage et l'agriculture avec ses rendements, ses attelages, l'apparition de la métallurgie, puis les pesticides, les tomates carrées et les bouchons au parc des expositions Portes de Versailles. L'homme conquérait la nature. 10 millénaires avant Thomas More, c'était déjà la fin de l'utopie. Et la musique du néolithique, elle est comment, Guillaume ? Alors, en croisant les ouvrages de musicologues et de proto-historiens, une activité rare que je vous recommande, on trouve une liste de trois instruments. La lyre ou l'arc musical. La flûte en os taillé. Et le tambour. A l'époque, la musique et le chant étaient des moyens de communiquer avec les dieux qui n'avaient rien demandé. La recherche des timbres prédominait et il faut bien dire que les gars n'avaient pas grand-chose à faire de plus. La musique n'a depuis cessé de s'éloigner de ce noyau primitif en multipliant les combinaisons d'instruments et les modulations pour arriver aujourd'hui à Rihanna, Carole Beffa ou encore Francis Cabrel qui, jusqu'à preuve du contraire, n'utilisent plus de flûte en os et ne cherchent pas à communiquer avec les dieux encore qu'eux. Mais votre néolithique, Guillaume, pardon, c'est quel genre musical ? Vous pouvez m'appeler Claire ? Peut Saskia avancer une théorie ? Alors, il y a une correspondance réelle entre l'époque dorée des chasseurs-cueilleurs et la liberté du baroque. Et, allons plus loin, entre celle de l'agriculture asservissante et celle du romantisme qui cherche par réaction à retrouver une pureté de la nature loin des altérations humaines. Le néolithique Saskia, c'est donc Beethoven en parure de zébu, criant le désespoir de l'humanité face à un fermier qui laboure avec un silex. Voilà le contexte dans lequel se déroulera notre opérette qui a pour héroïne une aventurière, trapéziste, amnésique, Angélix, marquise de Lascaux. Alors, je vais profiter de votre présence, Juliette Binoche, pour vous demander une chose. Selon vous, le meilleur ami de notre héroïne, Angélix, disons son confident, est un mouton indressable, un ouvrier agricole, aliéné ou un chanteur magicien ? C'est à vous de choisir. Un chanteur magicien, je crois. C'est bon, un chanteur magicien. Eh bien, voilà, c'est acté. La suite de cette opération opérée de Guillaume Thion ou Claire Thion, on peut choisir, ce sera la semaine prochaine. Merci beaucoup pour cette chronique en partenariat avec Libération qu'on retrouve bien sûr sur francemusique.fr et sur les réseaux sociaux. Merci Guillaume et merci à vous, Juliette Binoche, d'avoir été des nôtres ce matin. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci. Merci.